Ce moteur du futur, on souhaite qu'il ne fonctionne plus avec des molécules carbonées, sauf si ces molécules carbonées sont le résultat d'un recyclage naturel de la planète. Il y a tout un cycle possible avec ce qu'on appelle des biocarburants qui recyclent les déchets naturels pour en faire des carburants qui sont utilisables, par exemple, pour le transport. Pourquoi les utiliser pour le transport ? Parce que ces molécules carbonées sont souvent, généralement, sous forme liquide. L'essence, le diesel, c'est sous forme liquide. Et le liquide représente la plus haute densité énergétique de toutes les énergies. Les carburants liquides ont, de ce point de vue, des avantages considérables par rapport aux autres sources d'énergie. On peut imaginer des moteurs utilisant l'hydrogène ou utilisant l'électricité. C'est à peu près équivalent en termes de caractéristiques. Dans les deux cas de figure, il faut fabriquer l'hydrogène ou il faut fabriquer l'électricité. Il existe aujourd'hui, me semble-t-il, deux filières en concurrence, quelque part, qui est produire de l'électricité ou produire de l'hydrogène. L'électricité, dans un véhicule, il faut le stocker. Pour l'utiliser, on la stocke avec des batteries, des supercapacités, des composants, des organes qui sont lourds, qui n'ont pas la capacité d'embarquer autant d'énergie qu'un réservoir de carburant. L'avantage, c'est que sur le véhicule, l'électricité se transforme en capacité de mobilité de manière tout à fait propre pour l'environnement extérieur. Pas de gaz à effet de serre, pas de pollution avec des particules, pas de pollution avec des oxydes d'azote, etc. L'hydrogène présente un autre cycle qui est... On fabrique de l'hydrogène, en général, à partir d'électricité. On peut ensuite transporter l'hydrogène, non pas avec des lignes à haute tension, etc., ou des fils électriques, mais en le stockant dans des réservoirs sous forme comprimée ou sous forme liquéfiée. Et on peut ensuite l'embarquer sur des véhicules dans des réservoirs beaucoup plus légers que des batteries, beaucoup plus légers même que des réservoirs de carburant liquide. Et cet hydrogène présente les mêmes vertus que l'électricité. Une fois qu'il est à bord, c'est-à-dire qu'il n'émet pas de gaz à effet de serre puisqu'il fait de l'eau, l'hydrogène plus l'oxygène, ça fait des molécules d'H2O, ça fait donc de l'eau. Aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne, les différents pays se dotent d'une stratégie pour développer les infrastructures nécessaires pour mettre à disposition des véhicules soit de l'électricité, soit de l'hydrogène. Mais il ne me semble pas qu'on soit définitivement assuré que l'une des solutions va remplacer une autre. Aujourd'hui, la tendance est plutôt de dire que toutes les solutions sont viables en fonction des infrastructures, en fonction de l'endroit dans la planète, en fonction de la capacité à fabriquer de l'électricité avec des énergies propres et renouvelables et non pas avec des centrales à charbon, etc. de l'hydrogène ou bien des biocarburants qui tous présentent des vertus par rapport au cycle environnemental, l'énergie naturelle, la réduction des gaz à effet de serre. Toutes ces énergies, toutes ces solutions sont vertueuses en ce sens-là. Mais aucune n'a atteint un degré de maturité suffisant pour qu'on puisse dire celle-ci va remplacer celle-là. Ces différentes solutions me semblent en concurrence, en concurrence ou en complémentarité, et vont progressivement fournir ou apporter des nouvelles motorisations, des nouvelles capacités de motorisation, que ce soit pour les véhicules terrestres ou même pour les véhicules aériens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada